voilà 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 bonjour à tout le monde bonjour bonjour ici c'est dominique zan vous savez déjà au cameroun beaucoup de jeunes se battent à créer leurs propres business ok que de chômés dans les rues je suis ici dans ce qu'on appelle un uber ok un taxi personnalisé d'une compagnie qu'on appelle yango je suis avec un jeune camerounais voilà qui se bat au quotidien pour nourrir sa famille dignement vous allez le voir tout à l'heure quelques deux trois questions qu'on lui posera le temps pour lui de développer et nous dire comment est-ce que se passe son activité voilà bon il ya aussi un petit qui est derrière la voie là on se dirige vers le renvoi express et voilà je suis dans le taxi ou alors dans la voiture personnelle de monsieur à lycée à lycée bonjour voilà à lycée bonjour à lycée tu es un jeune camerounais tu te bats tu t'as vu du nom en faisant c'est ce qu'on fait c'est un moyen de transport rapide et sécurisé pour des citoyens qui sont plus pressés donc c'est à la fin si vous êtes au cameroun vous devrez emprunter cette voiture avec ce numéro de vous pouvez l'appeler là où vous êtes et il viendra vous prendre que ce soit en course ou que ce soit en dépôt que ce soit en quoi que ce soit parce que vous savez au cameroun la première chose d'abord la sécurité voilà donc je suis avec mon petit frère à lycée qui j'ai rencontré qui est très gentil d'ailleurs alors à lycée beaucoup de gens se demandent quelle est la différence entre yango et le taxi pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi de faire le taxi de ville et tu as plutôt choisi de faire yango qui est ta propre voiture avec laquelle tu t'as vu sans accompagner en fait yango a une simplicité déjà en tant que toi propriété de voiture parce que tu n'as même pas besoin d'avoir d'être ancien taxi man en tant que propriétaire d'une voiture et tu peux facilement travailler faire du gagne avec yango tu t'insiste simplement et quand tu reçois une demande tu as déjà tu as déjà premièrement le lieu où tu dois aller chercher ton client les deux tu connais où tu vas et du coup tu ne discutes pas le prix avec le client donc en gros yango a cette simplicité là qu'on ne te complique pas la vie en tant que chercheur et propriétaire d'une voiture voilà donc vous savez donc yago ça fonctionne comme uber c'est à dire que c'est un algorithme qui définit la position du client et du chauffeur par rapport à là où tu veux aller alors si ce n'est pas trop entré dans le détail on va un peu c'est d'aller un peu dans les gains parce que beaucoup de gens disent mais voilà est-ce qu'il s'en sort est-ce que est-ce que est-ce que vous savez bien qu'au camerou le smic c'est de 37500 francs mais quand tu es yango tu as ta voiture personnelle bon déjà toi tu as combien de voyage par jour ou alors combien de transport par semaine ou par jour minimum chez moi j'ai fait en majeur 15 à 20 pouces par jour d'accord donc il fait 15 à 20 pouces par jour si on veut et tu travailles combien de jours la semaine tu travailles 6 jours ou 7 jours la semaine ben généralement je travaille 6 jours sur 7 et parfois les dimanches quand il y a fluence quand on sent qu'il y a l'ousel d'accord donc on va tabler sur 6 jours donc en moyenne il fait 15 cours à 20 cours par jour et x6 donc si on fait 20 x 6 donc tu as presque 180 cours donc tu as en moyenne à 150 pouces par semaine bon voilà ça c'est quand deux courses par semaine en fait calcul maintenant rapidement dans 150 pouces par semaine cela veut dire que c'est en moyenne bon la plus petite pouces par semaine souvent combien ça dépend ça dépend de la science ça dépend des graphiques ça dépend du graphique si le graphique est plus amoureux ouais les puissons qu'on pense en fait le carburant que tu vas périger dans les ambitiages donc généralement si le graphique est fluide et dès qu'il y a peu de demandes et des clients tu peux avoir une course de 500 600 700 mille points d'accord ça varie mais il y a des jours effectivement tu peux faire une course distance peut-être de disons 5 kilomètres tu t'ouvres avec un 3000 4000 donc le tout ça varie ce n'est pas ce n'est pas ce qui calcule le trajet le temps le climat voilà le climat est encore la rareté des chauffeurs des chauffeurs plus plus là le gain est élevé voilà d'accord merci beaucoup ni c'est donc vous avez compris à ni c'est qu'il fait en moyenne bon on a juste pris juste la moyenne il fait entre 150 et 180 pouces par semaine alors s'il est en 150 pouces par semaine et qu'il est un minimum minimum 800 francs en moyenne ou disons les mille fois c'est-à-dire que par semaine il peut se retrouver au moins à 140 mille francs cfa vous voyez pour un jeu le cameroon se retrouver à 150 bon on n'est pas encore dans les charges cela veut dire que maintenant quand tu retires le carburant les charges les pannes de voitures vous voyez qui s'en sort est-ce qu'il est obligé d'aller voler non comment faire pour encourager les jeunes camerounais à pouvoir mener des activités pareilles mais oui dominique zan tout le monde peut pas voir un véhicule ça c'est vrai bon anise est-ce qu'il y a des gens qui est juste un véhicule pour se faire niango oui vu que je suis un humain en tant qu'humain il y a des moments où je me sens fatigué il y a des moments où j'aimerais en fait d'être à la maison pour reposer avec des enfants et honnêtement j'aimerais juste que mon activité continue à tourner à l'extérieur donc du coup je peux appeler un ami je peux appeler un gars je suis tout honnête parce que je vais pas confier aussi mon véhicule à quelqu'un qui qui connaît pas donc quand je me repose j'appelle un ami je dis bon voilà tu peux tu peux travailler cette semaine j'ai besoin d'accord et ça se passe cette semaine sous forme de commission est-ce que tout le pour centaux les commissions tu reviens à toi ou bien en fait je vais vous donner un secret oui le secret de personnel pas que c'est que quand je sors le matin j'ai un objectif mon objectif c'est quand le carburant ça doit être je dois récupérer ça en lieu ça fait que je dois avoir 20 et 30 fois plus les commissons d'angoisse au minimum donc si j'ai travaillé petit ami je dois rentrer chez moi avec 25 mille francs les 25 mille francs que je rentre avec à l'ami 26 mille francs de carburant 10 mille francs de carburant du blanc de main 10 mille francs de ma propre recette à moi et puis 5 mille francs pour les équipements 5 mille francs c'est pour recharger le compte de yango car yango nous prélève également des commissions waouh 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 mais il y a des jours il y a des jours je pars au-delà au-delà de 25 mille francs ça veut dire quoi les week-ends les week-ends voilà en un week-end je peux facilement travailler 25 40 mille francs 35 mille francs surtout si je sors le matin je rentre le soir je peux facilement travailler mais 40 mille francs et même si je travaille 30 mille francs ça fait que si j'ai donné mon véhicule à un ami je pense que il peut il peut rentrer chez lui avec un avec un moins 5 mille francs ou un 7000 francs voilà alors au cameroun prêter son véhicule vous savez c'est d'abord la sécurité et la confiance mais à nice et le fait parce qu'il est humain et parce qu'il veut aussi aider tous deux jeunes qui ont peut-être dans une vie dans la même activité alors constaté que un voyage au cameroun beaucoup de choses je vois beaucoup de choses je vois beaucoup de choses je vois que les jeunes font beaucoup de choses qui ne sont pas catholiques ils utilisent la voie facile atteindre à des objectifs ils font ce qui n'est pas trop catholique pour pouvoir être plus tailleux mais il y a des gens qui dans la vie honnêtement qui travaillent honnêtement sous les intempéries la pluie le soleil pour pouvoir donner à manger à leurs enfants donc le numéro de à nice et sera épinglé juste là au bas de l'écran si vous êtes à yaoundé oh la 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 il est si vous êtes à yaoundé vous voulez le confort vous allez contacter à nice et ok ouais parce que ça c'est vrai sur facebook il ya des milliers qui vont voir ça et tu auras des contacts dites-lui que vous venez de la part de dominique zhang ok de dominique zhang encouragez les frères camerounais qui font de très bonnes choses encouragez ceux qui sont là pour nourrir les enfants dignement et vous ne serez pas dessus voilà à l'issue un conseil à ces jeunes là qui veut se lancer dans la même activité ou alors un conseil qui veut dire voilà j'aimerais aussi faire comme à nice et pour aussi pouvoir nourrir ma famille bon le premier conseil que j'ai pu donner à mes frères mes aînés peut-être et mes petits frères c'est de ne pas penser à la vie facile de mienne des choses parce que si tu te mets en tête et tu te fixer des objectifs tu vas les atteins de manière très simple parce que moi depuis le début quand je n'étais pas propriétaire de voitures je vous rappelle voilà j'ai commencé par travailler dans une société de la place où j'ai dû passer deux ans à économiser j'avais un salaire oui j'avais un salaire de 70 mille francs 70 mille francs c'est fort ce salaire là et je vivais avec mon frère waouh il gérait lui m'avait la possibilité de me lancer il me disait laisse moi je gère tout à la maison mais toi bas toi bas toi ce n'est pas dit je rentre à la maison avec ce que j'ai travaillé tu te fixer des objectifs je me suis fixé l'objectif de garder économiser cet argent durant le nombre d'années que je vais faire dans cette structure là je suis sorti de la part avec une somme de 700 mille francs waouh que j'avais déjà économisé personnellement c'est pas possible en ce moment là vous voyez que j'avais à la possibilité d'aller voir un oncle lui dit mon oncle j'ai le voilà j'ai tel prix j'ai la vente j'ai l'avance est-ce que tu peux m'aider à avoir un véhicule pour que je sois autonome indépendant indépendant voilà mon propre frère m'a dit non bien il a pris encore en lui 300 mille francs il m'a donné t'as dit ça fait un million à cette époque là la voiture ça n'écoutait pas encore pour quand on a augmenté oui à cette époque j'ai pu avoir une voiture d'un million waouh et c'est cette année que yango est arrivé au cameroon dès que yango arrive au cameroon je me suis intéressé à base à donner j'ai commencé à faire yango et yango m'a fait une autre voiture oh waouh 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 la première année j'ai bossé comme un malade un mois je vous assure ça c'est que je dormais pratiquement jamais mais je connaissais que derrière ça j'aurais également un objectif atteint c'est-à-dire d'avoir moins un autre véhicule parce que un peu fait un accident et après mes espoirs des années et tout construit donc vous avez deux voitures d'ailleurs à un moment avec yango en ce moment il y a un deuxième il y a mon véhicule également qui était en train de travailler et qui doit me rendre compte en soirée waouh donc c'est ça c'est ça en fait quand un jeune tu t'es déjà à la volonté c'est la volonté tu te fixes l'objectif et tu dois l'atteindre ne fixe pas un objectif à moitié et honnêtement il faut vous battre ça ne donne pas pas c'est pas rose partout il y aura des moments où ça ne donne pas mais il y aura des moments où ça va donner quand ça donne il faut maximiser il faut maximiser au niveau des blocs économiques voilà objectif alors deuxièmement ne vous lancez pas dans des crucs parce que ton ami t'a emmené et toi tu t'es là si spécialement suivez beaucoup 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 les conseils des aînés beaucoup les conseils des aînés toi mon grand frère à côté de moi il m'a parlé de qu'il est créateur de continuer vous même vous voyez effectivement que c'est déjà c'est déjà un grand nom ouais tout à fait il n'a pas commencé par être dans ce qu'il est déjà aujourd'hui il a commencé par faire des vidéos peut-être à la caméra mais aujourd'hui le voilà qui a émergé et ce sont des jeunes aujourd'hui j'ai pas dit que je mange trop comme je veux mais je m'alimente au minimum on est sorti comment ça peut être un grand frère qui a cru en toi et qui t'a donné un coup de pouce mon grand frère actuellement comme déjà qu'on l'a concentré ça ne fait pas quelque chose c'est le révérend pasteur Jean Gaëtan ok le révérend pasteur Jean Gaëtan merci infiniment d'avoir cru en lycée non pas seulement parce qu'il est votre frère mais parce que vous êtes un père spirituel pour lui et que vous avez cru en lui le potentiel qui est en lui mais regardez aujourd'hui il est autonome c'est grâce à vous et grâce à dieu alors merci beaucoup chez les internautes si vous êtes à Yaoundé n'hésitez 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 surtout pas de contacter à lycée pour toutes vos courses ok le numéro d'anisé serait pendé là et ah oui vous pourrez l'avoir sur le numéro whatsapp ok merci infiniment ici c'est Dominique Jean de Galaxie Mediapro on est ensemble bye bye